... Il est 8h du matin, le soleil filtre à peine. Nous sommes à Surcouf, à l'est d'Alger. La barge de Roudja quitte tous les matins la plage pour s'arrêter à un kilomètre plus loin. Direction les filières suspendues d'huîtres et de moules, sans jardin sous-marin de fruits de mer. L'embarcation s'arrête au milieu d'une nuée de flotteurs, qui indique l'emplacement des filières suspendues à 5 mètres de profondeur. Chaque flotteur est relié au cordage qui, sur des centaines de mètres, relie une à une des filières en surface. Vous avez du fil noir, et puis vous avez du fil blanc. Le fil blanc, c'est du coton. Et le coton va se dégrader, c'est biodégradable. Et il ne reste que le fil noir. Manipulation, vous la sortez, vous la changez de pochon, parce que quand on la met petite, il faut la mettre dans des filets petits. Et puis après, quand elles grossissent, vous les changez, vous mettez des filets plus grosses. Et puis après, quand elles sont dans un filet le plus gros, alors là, on vient de temps en temps la secouer, la manipuler, la frapper, la tourner pour qu'elle ait une belle forme. Aidé par son second, Khoudja, le doyen des conchiliculteurs, procède au même rituel tous les jours. Tri, nettoyage, cueillette, remplissage des boudins et changement de filière selon la taille et la maturité de chaque coquille. Cet investisseur qui fait des jaloux, tord le coup aux croyances répandues. La Méditerranée n'est ni trop chaude, ni trop polluée pour accueillir des élevages conchilicoles de qualité. Les affaires n'ont pas toujours été faciles pour ce pêcheur. Terrassé par une faillite en 1986, Khoudja a bénéficié d'un plan d'aide du ministère de la Pêche et des ressources halieutiques et d'un fonds de 22 millions de dinars accordé par la Banque algérienne de développement rural La Padre. La subvention, on l'a prise sur la route. La subvention, bon, j'existais. Je faisais mon élevage déjà. Et puis, avec l'aide de l'État, ça m'a donné encore un élan. Le problème, il est à la commercialisation. La commercialisation, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi. Soit les gens ne mangent pas les coquillages, soit la vulgarisation n'est pas bien faite, soit, il y a quelque chose, il faudrait qu'on trouve ce que c'est. Parce que si on veut vraiment faire ça industriellement, il faudrait trouver l'écoulement d'abord. L'État a mis depuis quelques années une structure d'aide et de suivi des jeunes investisseurs dans le secteur de la conchiliculture. Le Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture, CNR DPA, soutient et accompagne les investisseurs depuis l'écriture du projet jusqu'à son aboutissement. Le centre conchiliculture du CNR DPA, il est là. Comme outil de vulgarisation, démonstration de tout ce qui est élevage de coquillages, ce qu'on appelle d'une manière générale la conchiliculture. Donc, s'il y a un investisseur qui est intéressé pour développer un projet d'élevage, qu'il prenne contact avec nous, on va mûrir ensemble son projet, puis on va l'accompagner d'abord au niveau de l'étude technique économique, puis après, une fois qu'il va passer à l'étape de réalisation, on va également l'assister. On va l'assister pour installer ses filières, on va l'assister, lui montrer comment il doit travailler, et puis même plus tard, s'il a des problèmes au niveau de la santé de ses moules, on va l'assister. S'il a besoin de commercialiser des moules de qualité, on va l'assister grâce à notre centre de purification. Donc, on est vraiment là pour donner un bon coup de main à l'investisseur. C'est aussi un pôle de recherche scientifique. C'est ici que les niches naturelles de moules locales sont étudiées. Je suis en train de faire le tri de la flore et de la faune qui vit avec le nessin, avec les moules. Voilà. Et une des questions à laquelle on doit absolument répondre, c'est pourquoi le nessin arrive à s'installer dans une région et n'arrive pas à s'installer dans une autre région. Voilà. Je trouve que la moule Pernapernat a un avenir prometteur en Algérie en ce qui concerne l'amitié des cultures parce qu'il existe sur la côte algérienne des gisements de Pernapernat qui ont l'air d'être très intéressants si on envisage de les exploiter ultérieurement. Parsemer le long de la côte algérienne, les gisements naturels de moules alimentent les étals des marchés. Différentes de la moule d'élevage, la moule de roche est goûteuse et bien en chair. Très prisée par les connaisseurs, elle reste un mets délicat. Mais du fait qu'elle échappe au contrôle sanitaire, elle demeure un danger potentiel pour le consommateur. « Dans une moule de la moule de la moule, il n'y a pas d'élevage. 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 Différentes... je n'y a pas d'élevage. C'est l'enjeu, c'est l'enjeu. Il faut toujours faire le liquide de l'eau, le liquide de l'eau, le liquide de l'eau. Ça dépend de la conscience de l'économie. Il y a une traceabilité dans le monde. Il y a une traceabilité dans le monde, il y a une traceabilité, il y a une traceabilité. Il y a une traceabilité dans l'aventure et prévoit même de demander une extension pour une production de dorade et de loup de mer. Pour le moment, il y a cinq filières, les moules, une filière de 200 mètres linéaire. Chaque filière contient 10 tonnes de moules, de naissants, bien sûr. On peut dire qu'il y a des filières, peut-être qu'il y a des filières, peut-être qu'il y a des filières, des moules ou des filières, des huîtres. On peut dire qu'il y a des extensions, des caches flottantes, des loupes, la dorade. La journée se finit par la vente directe du pêcheur au consommateur. Une autre garantie de qualité à laquelle s'ajoute le plaisir d'échanger dans un cadre idyllique. La journée se finit par la vente directe du pêcheur. Sous-titrage Société Radio-Canada